Jacques Lorne, alors je viens vers vous, Leroy Merlin a parfaitement compris les attentes du fameux consommateur omni-canal, encore plus dans votre disposition. On le travaille, et la nécessité justement d'adresser efficacement votre client grâce à des dispositifs repos, entre autres, qui sont couplés à des stratégies communautaires fortes. Alors, quelle place justement tient le real-time dans vos dispositifs ? Alors, on a peut-être trois illustrations. La première, nous commençons à travailler des dispositifs ciblés, qui sont, vous allez le comprendre, en phase avec notre marché. On peut prendre deux exemples. Des dispositifs qui sont liés à du display, qui se déclenchent en fonction de la météo, du temps, pour mettre en avant des catégories de produits sur le jardin ou l'aménagement extérieur, ou à l'inverse des catégories de produits liés au chauffage à l'automne. Et puis, aussi des dispositifs qui sont liés à des grands temps de bricolage dans la vie d'un bricoleur, comme le déménagement ou l'emménagement dans une nouvelle maison, par exemple. Le deuxième point sur lequel le real-time nous impacte, c'est l'interaction sur nos plateformes, que ce soit en interne, sur les avis que les clients déposent, sur lesquels ils attendent de la réactivité, parce que parfois, au travers d'avis sur les produits, il y a des questions qui se posent. Et donc, il faut trouver des moyens pour y répondre en temps réel, sur les forums, sur notre rubrique questions et réponses sur Facebook. Donc, ce sont autant d'endroits où, finalement, il y a de l'interaction avec les consommateurs. Et nos consommateurs, ils sont souvent en situation de projet. Et il faut qu'on s'assure que, ou la communauté, ou nous, leur apportions des réponses rapides. Et puis, le dernier point, c'est probablement assez nouveau et extrêmement intéressant d'un point de vue du développement et de l'avancée du 3.0 dans l'ensemble de l'entreprise. C'est le lien, finalement, entre des projets qui vont être déclarés par nos clients en ligne et un continuum, une prise en charge qui va être effectuée en magasin. Finalement, nos clients vont dire « j'ai un projet de cuisine » ou « un projet de portail » et vont vouloir être rappelés par nos magasins, qui, pour l'instant, n'avaient pas de contacts digitaux ou peu avec leurs clients. Et donc, on va devoir conduire tout un process de changement pour permettre à nos magasins, à la fois en termes d'outils et en termes de savoir-faire, de répondre aux clients en quasi-temps réel. D'accord. Et justement, répondre à ces clients en quasi-temps réel, comme vous le dites, c'est vrai que la relation de proximité avec les points de vente, elle est incontournable aujourd'hui. Pour autant, vous avez commencé à construire un début de connaissance client. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette connaissance, et jusqu'où vous voulez l'amener, puisque vous êtes sur plusieurs points de contact ? Oui. Alors, les choses bougent très vite. Le web est maintenant le point de contact majeur de l'entreprise. Et bien sûr, on va avoir une démarche tout à fait laissant place à l'engagement de nos clients, beaucoup plus. On veut construire une entreprise plus participative et plus ouverte pour nos clients, et en même temps sans être intrusif. On est vraiment très vigilant à être aux côtés de nos clients quand c'est nécessaire, sans être intrusif, comme je le disais. Sous-titrage Société Radio-Canada